... Donc nous allons démarrer cet après-midi par une plénière sur la thématique de femmes et numériques qui a déjà démarré hier en ligne. Aujourd'hui nous sommes présents à la médiathèque Alain Gérard. Merci pour votre accueil puisque nous avons dû au pied levé tout mettre en ligne. Et puis nous allons donc démarrer cette session en accueillant Madame Isabelle Assis, maire de Quimper et présidente de Quimper-Bretagne occidentale. Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est un peu inhabituel comme format encore que je crois qu'il va falloir qu'on s'y habitue. Et puis j'ai envie de dire que la thématique finalement elle s'y prête bien, même si j'aurais vraiment souhaité que ce soit en présentiel. Il n'en demeure pas moins que c'est un temps fort et qu'il était important de le maintenir, y compris sous ce format numérique. Lorsque l'on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cette plénière, je ne vous le cacherai pas, ma première réaction a été de m'interroger au regard de mes compétences aiguisées en numérique et donc sur la qualité de mon apport au débat. Donc vous verrez que je vais faire une intervention un peu sur un pas de côté, on va dire. Alors bien sûr, je me doute que vous ne m'attendiez pas sur mes talents de développeuse, mais bien plutôt sur ce que portent nos politiques publiques dans le combat vers l'égalité. Dans ce domaine, les témoignages sont nombreux et notre engagement jalonné d'actes concrets au niveau de Quimper-Bretagne occidentale. Notre engagement a commencé par le nouveau régime indemnitaire mis en place la semaine dernière à l'échelle de Quimper-Bretagne occidentale qui vient à poste égale et à compétence égale renforcer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui donc, dans cette collectivité, c'est à titre d'exemple, d'illustration, l'ensemble des agents de catégorie C, hommes et femmes, disposent d'un régime indemnitaire égal quand il y a encore quelques mois, l'écart médian était de 36%. Ça c'est du concret en termes d'engagement politique. Reste que femmes et numériques n'ont pas toujours sonné aux oreilles de l'immigrante numérique que je suis comme une évidence. Cela me permet de faire une petite parenthèse, une rapide incise sur cette notion d'immigrante numérique qui désigne, en opposition au digital natif, j'ai bossé, hein, les personnes nées avant l'adoption généralisée de la technologie numérique. Je trouve que cette notion est particulièrement intéressante parce qu'elle visibilise et rend compte du principe de parcours et de la nécessité d'acculturation à de nouvelles pratiques. Là se joue précisément quelque chose. Selon qu'on soit un homme et une femme, immigrante numérique ou digital natif d'ailleurs, c'est sur ce parcours qu'agit les stéréotypes qu'il faut parvenir à mettre à distance pour le bâtir librement. Je ferme là la parenthèse. Ah oui, c'est là qu'il faut que je regarde. Vous voyez à quel point vraiment je suis un immigrante. Enfin bon. Mais ça vient, hein, on progresse. De fait, les préjugés ont la vie dure, même quand on est fortement sensibilisé à la question de l'égalité femmes-hommes. Il faut rester en vigilance dans un monde en mouvement. L'événement relativement récent à l'échelle de notre histoire de la société numérique en est un exemple parfait dans la manière dont les femmes et les hommes se sont appropriés les outils. Alors, où se situent les stéréotypes dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui ? Le numérique recouvre des métiers techniques, mais porte aussi sur des sujets d'innovation. Deux champs traditionnellement investis par les hommes qui se superposent pour se renforcer. C'est un schéma, somme d'outre, classique qu'il faut parvenir à ouvrir. Le remède, vous l'avez, au travers de vos initiatives. Grâce notamment à vos rencontres, vous l'appliquez par la promotion de l'égalité professionnelle en faisant circuler les témoignages pour autoriser les femmes à s'identifier à des parcours et à se projeter dans les métiers. C'est tout à fait précieux et l'empowerment, un des principaux leviers pour promouvoir l'égalité. J'ai envie de dire que c'est presque pareil en politique. Cela nous donne à réfléchir, mais nous sommes sur des mêmes mécanismes de stéréotypes et de difficultés d'identification. Et donc, dans ces domaines, il ne faut rien lâcher. L'égalité entre les femmes et les hommes doit être un enjeu partagé, global et collectif. Pour terminer mes propos, je citerai non pas une personnalité inspirante, mais le rôle des femmes de Bletchley Park dans la construction de la victoire des alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Le travail des civils mobilisés à l'arrière a été essentiel. Pourtant, l'histoire de beaucoup d'entre eux a été volontairement plongée dans l'ignorance, en particulier l'expérience vécue par les femmes cryptanalystes. Les esprits les plus brillants du pays ont, au cours de cette période du conflit, été recrutés pour le compte des renseignements, soit par recommandation, soit repérés grâce à leur renommée ou sélectionnés par le biais d'un concours de mots croisés lancé dans le Daily Telegraph. Dans le groupe d'Alan Turing, c'est un point d'histoire, mais qui est vraiment passionnant, je trouve. C'est comme il n'y a pas trop d'interactions, c'est vrai que c'est toujours délicant, enfin étonnant, mais je continue. Sur ce point d'histoire, dans le groupe d'Alan Turing est venu à bout des premiers codes de la réputée inviolable, machine allemande, énigme. La guerre a pris un tournant décisif et les cryptanalystes s'employèrent à déchiffrer chaque communication militaire de l'axe. 75% des opérateurs étaient des femmes, soit environ 6 700 employés. Chaque jour, ces casseuses de codes notaient la combinaison possible. Les bulletins qu'elles décodaient pouvaient impacter des décisions de guerre déterminantes. Une fois la paix déclarée en 1945, le gouvernement interdit radicalement à quiconque de faire allusion à leur activité au sein du domaine. Il aura fallu attendre 1974 pour que ces héroïnes puissent sortir du secret et raconter leur histoire. On voit bien qu'en période exceptionnelle, qui force l'évolution des rapports entre individus et au sein de nos organisations, les femmes s'autorisent et sont autorisées à investir des chances stratégiques jusqu'à leur réserver. Ce qui, hier, était exceptionnel. Nous devons en bâtir une norme. Face à la censure, la réhabilitation du rôle qu'a joué ces femmes est un pas vers l'égalité. Face à l'auto-censure, il faut libérer les potentiels. Alors, je vous souhaite vraiment un très bon moment d'échange au travers de ces enjeux, évidemment, d'égalité, hommes-femmes, notamment dans les métiers du numérique. C'est toute l'idée de ce forum femmes et numériques, mais aussi de très bons échanges quant aux possibilités d'innovation, de création, de métiers et aux possibilités d'ouverture la plus grande possible dans des carrières à venir pour les jeunes filles, les adolescentes notamment, et pour toutes les femmes qui souhaitent découvrir et être également en reconversion professionnelle. C'est vraiment un grand plaisir à chaque fois d'être parmi vous à ce moment si fort. Et je vais rester un petit peu quand même pour écouter parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis, j'espère que sur une prochaine édition, nous nous rencontrerons évidemment en présentiel. C'est tout le souhait que l'on a dans le contexte sanitaire que nous connaissons. Donc, à très bientôt et puis bons échanges à vous toutes et à vous tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais je tenais malgré tout à vous transmettre ce petit message vidéo afin de réaffirmer que le sujet de l'égalité femmes-hommes est au cœur de la politique de la région. Et que vous pouvez tous, toutes et tous, être assurés du fort soutien et de la réelle préoccupation du Conseil Régional de Bretagne et notamment de son président, Loïc Chenet-Gérard, que j'ai la chance de représenter aujourd'hui. Je profite également de ce moment pour saluer l'action de Femmes et Numérique portée par la French Tech Brest Plus, l'ENI, et la CCI métropolitaine Bretagne Ouest et qui se cristallise par l'événement de cette semaine qui va permettre de réunir sous format hybride plus de 300 personnes autour de 40 intervenants et de 23 ateliers. Et l'ampleur que prend depuis 2018 cette action montre bien tout l'enjeu du sujet qui nous intéresse aujourd'hui qui est l'égalité femmes-hommes. Alors, il est certain que la place de la femme dans le numérique est une vraie problématique et pour ça, je voudrais juste souligner quelques chiffres. Le premier, c'est que parmi les salariés du numérique, dans notre région, il n'y a que 28% de femmes. Et si on se concentre dans les métiers cœur du numérique, on tombe à 9%. Et je tenais également à vous donner un autre chiffre. Si on parle maintenant de la filière de la cybersécurité, on est à 5% de femmes uniquement. Et en fait, quand on voit ça, c'est tout simplement pas acceptable. Et c'est sûr que quand on entend qu'on est sur des métiers qui sont à forte tension sur le territoire, c'est vrai que si on s'adresse qu'à la moitié de la population, ce n'est pas ça qui va faciliter les choses. J'ai également été marqué de quelque chose et j'ai pu, en tant que jeune élu, aller notamment dans les lycées et me rendre compte que ça se joue très tôt, notamment des lycées et même le collège. Et ce que je souhaitais également souligner, c'est qu'au-delà de l'événement qui nous intéresse aujourd'hui, beaucoup d'initiatives se dessinent sur le territoire en Bretagne. Je pourrais parler de la sensibilisation des lycées, je pourrais parler également de l'action de plusieurs associations, notamment je pense à ADN Ouest ou Estime Numérique, mais également la mobilisation du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, je pense à l'INSA ou encore l'IMT Atlantique. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que c'est bien collectivement que nous réussions à relever ce défi crucial pour demain et donc toutes les initiatives comptent. C'est pour ça que, notamment, cette action de Femmes Numériques a toute son importance sur les territoires. Je vous souhaite en tout cas de très beaux échanges et de bien en profiter. Merci à toutes et à tous. Merci à Jérôme Tréhardi, conseiller région-Bretagne délégué à la cybersécurité, au numérique, aux données et au Corrigo Service, cofondateur maplatine.com. Cette vidéo a été tournée juste un petit peu avant que nous apprenions que nous devions être 100% en ligne. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Pour démarrer cette plénière, je souhaiterais accueillir les co-organisateurs fondateurs de Femmes et Numériques. Donc, j'appelle à me rejoindre sur le plateau. Donc, la French Tech Brex Plus, la CCI CEMBO et ENI École Informatique. Merci, Estelle. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir cette fois-ci encore en distanciel à la médiathèque Alain Gérard pour cette année encore en espérant vous retrouver évidemment au présentiel l'année prochaine. Donc, pour cette année, vous avez pu le constater depuis hier, on a des ateliers en ligne toute la semaine du 6 au 10 décembre sur notre chaîne YouTube en direct sur laquelle vous pouvez poser des questions. Donc, comme vous le savez, le but, vraiment l'objectif principal de Femmes et Numériques, c'est de donner la parole, montrer les métiers du numérique et surtout montrer des parcours inspirants, accessibles à tous, donc de femmes et d'hommes qui travaillent dans le numérique et qui nous expliquent concrètement leur métier au jour le jour. Alors, je n'en dirai pas plus, le programme est en ligne sur notre site internet Femmes et Numériques et sur lequel vous avez un lien en haut à droite pour accéder aux lives de YouTube de tous les ateliers de la semaine. Alors, juste un petit mot pour nous présenter. Karen Quintin de l'ENI, école informatique à Quimper. On a aussi Alexandre Rétif de la French Tech Brest Plus et moi-même, Perrine Ferrec de la CCIMBO à Quimper. On est les trois co-organisateurs de l'événement depuis le début, c'est la quatrième édition maintenant. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique, mais l'idée, c'est qu'on a remarqué qu'on était à l'occasion d'une conférence sur la cybersécurité et avec Karen et Manon à l'époque, on était quasiment les trois seules femmes, donc on est partis d'un constat. On voulait faire un petit atelier le soir, en nocturne, à notre échelle et finalement, ça s'est transformé en un bel événement. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui et puis un petit merci, enfin même un grand merci à nos partenaires, à nos partenaires que vous voyez à l'écran nos soutiens. Voilà, merci beaucoup et puis bon après-midi, bonne semaine à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons démarrer cette plénière en accueillant Julie Baudin, directrice de Bouche ta boîte. Nous avons à distance Fanny Dufour, des nouvelles oratrices et Katel Gaïfas, responsable marketing et communication chez Cadieux. Et je me présente également, puisque je ne me suis même pas présentée, donc Estelle Adam, ENI École Informatique, je suis directrice des campus bretons, donc présente à Rennes et à Quimper. Et donc, j'ai l'honneur d'animer cette plénière ou en tout cas la lourde charge de pouvoir être la maîtresse du temps également. Nous avons décidé dans la thématique de femmes et numériques de mettre sur cette plénière à l'honneur des femmes. C'est vrai que dans femmes et numériques, nous avons bien évidemment le mot numérique. L'ensemble des ateliers de la semaine tournent autour des métiers du numérique. Nous aurons cet après-midi notamment les métiers du système et du réseau, du webdesign. Mais il était important également de mettre à l'honneur des femmes qui ont justement ce rôle modèle et des femmes qui dans leur parcours ou dans leur activité accompagnent des femmes pour plus de mixité et d'égalité. Que ce soit dans le métier du numérique ou dans d'autres métiers, l'égalité femmes-hommes est fortement importante et la mixité est tout à fait bénéfique pour le développement de nos activités à la fois personnelles et professionnelles. Donc, nous avons souhaité pouvoir aborder justement cette thématique des femmes, des rôles modèles et avoir un certain nombre aussi de visions de vos activités et des trucs, des astuces pour justement aller en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes notamment dans le milieu professionnel. Donc, je vais vous laisser vous présenter peut-être chacune votre tour. Donc, je vais commencer tout simplement par vous, Catelle. Oui, bonjour. Donc, je suis Catelle Gaïfaz, je suis restaurant marketing et communication de Cadieux Industries qui est une entreprise industrielle qui fabrique des portails et des clôtures en aluminium et qui est basée à Locronan et qui est dirigée par une femme qui s'appelle Emmanuel Cadieux. Très bien. Julie, peut-être ? Oui, donc moi, je suis Julie Baudin, je suis directrice de Bouche ta boîte et Bouche ton groupe. On en parlera sans doute plus longuement ensuite. Et donc, depuis quatre ans maintenant, entreprise qui a été fondée et qui est présidée aujourd'hui par Marie-Éloi qui a aussi notamment fondé Femmes de Bretagne qui est devenue Femmes des Territoires. Voilà, et on accompagne plus de 1700 femmes partout en France et on est basé à Rennes. Très bien. Et donc, Fanny, Fanny Dufour qui est à distance. Fanny, on te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi aussi, je suis à Rennes mais j'y suis restée pour la journée. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. Est-ce que c'est OK ? C'est parfait. Super, merci. Moi, j'adore les belles histoires. J'en ai fait mon métier. J'accompagne les femmes dans leur prise de parole en public que ce soit pour des conférences ou que ce soit pour du quotidien. J'ai fondé Les Nouvelles Oratrices le 8 mars 2020 pour marquer le coup de la journée des droits de la femme. Nous sommes implantés donc à Rennes mais également dans différentes villes du Grand Ouest à Paris et bientôt à Lyon. Très bien. Merci. Là, quand vous faites vos présentations se dessinent à peu près en faveur de l'égalité femmes-hommes de deux aspects. Je vois au travers des activités de Julie et de Fanny des activités qui sont faites par des femmes à destination des femmes pour les accompagner dans la construction de leurs projets avec Fanny puis de ce que j'ai pu comprendre donc une fois que les projets une fois que la création d'entreprise est faite continuer à accompagner ces femmes dans le développement des entreprises. Là, nous voyons des activités qui sont à destination des femmes uniquement des femmes. Je sais que vous avez très régulièrement et peut-être même plusieurs fois par jour la question de pourquoi une activité uniquement dédiée aux femmes ? Il peut y avoir un certain nombre de réflexions mais j'aimerais quand même vous la poser parce que je sais que ce sont des questions qu'on vous pose tout le temps et que vous avez chacune aussi votre vision et votre propre réponse. Donc peut-être Fanny, dans un premier temps quelles sont les raisons puisque moi j'ai certains collègues par exemple qui auraient bien aimé suivre la formation puisque j'ai des collègues femmes qui ont eu la chance de suivre la formation et certains collègues hommes disaient c'est assez discriminant quand même de ne pas pouvoir y accéder pourquoi uniquement pour les femmes ? Il y a en effet nombre de réunions où il n'y a que des hommes dans beaucoup de codires par exemple ou le comex d'entreprise et on ne se demande pas forcément où sont les femmes donc ça c'est un peu dommage mais alors nous faisons également nous via une autre marque de formation des formations en mixité mais entre femmes il y a plusieurs choses sur la prise de parole en public c'est très important de pouvoir parler d'avoir confiance en soi et de parler aussi avec son corps et lorsqu'on est une femme on a notre corps qui évolue tout au long de l'année tout au long de la vie plutôt et c'est plus simple déjà de parler de ça de complexe qu'on peut avoir du corps qui change après une grossesse par exemple lorsqu'on n'est qu'entre femmes donc déjà ça permet d'évacuer plein de choses ensuite c'est aussi un moment de sororité et ça c'est important de pouvoir se soutenir d'avoir un face moi ma formation c'est 16h entre 14 et 16h de formation donc c'est quand même pas grand chose dans une vie tout ce temps où on est en non mixité ou en tout cas en mixité choisie et pour terminer je dirais que pour moi en tout cas ça permet d'aller plus rapidement dans le développement des compétences parce qu'il y a tout de suite des connexions on se livre beaucoup plus vite on arrive plus facilement à parler de son syndrome de la bonne élève ou de son syndrome de l'impostrice si on peut dire ça et donc on progresse plus vite sur la prise de parole c'est vraiment ça qui est important pour moi et c'est pour ça que j'ai créé ça en non mixité très bien merci et Julie peut-être ton retour ta réponse alors moi je suis évidemment d'accord avec tout ce que vient de dire Fanny ce que je dirais c'est qu'en fait ça permet une forme d'identification c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes qui vivent la même chose et effectivement ça évite on n'a pas besoin de dire les choses on se comprend et donc on va plus rapidement à l'essentiel donc c'est vraiment une forme d'identification je crois qu'il y a une forme d'authenticité aussi moi je compare souvent quand on me pose cette question-là souvent je réponds qu'on peut réunir des jeunes entre eux on peut réunir des seniors entre eux et ça ne choque personne et ça semble tout à fait logique parce qu'effectivement ils ont une identification commune et bien moi pour moi pour les femmes c'est la même chose et pour les hommes j'imagine c'est aussi la même chose donc voilà pourquoi très bien donc là nous avons donc en effet les raisons pour lesquelles on accompagne des femmes et donc un accompagnement de femmes par des femmes lorsque l'on est salarié d'entreprise qu'a-t-elle bien nous avons alors nous espérons avoir une mixité voire une parité ce qui serait absolument magnifique on peut le découvrir dans certaines activités mais il y a certaines activités où comme le numérique la mixité est encore très très lointaine et où la proportion soit d'hommes ou de femmes est extrêmement faible ça peut être dans un sens comme dans l'autre selon vous justement en tant que femme dans une entreprise c'est vrai qui est plutôt réputée dans les stéréotypes où il y a une majorité d'hommes dirigée par une femme est-ce que vous pouvez nous donner justement votre regard en tant que femme dans une entreprise réputée où il y a beaucoup d'hommes et notamment au niveau du service marketing et communication quels sont justement les outils que l'on peut avoir quels sont les billets que l'on peut avoir pour avoir plus d'égalité plus de mixité oui alors donc comme je le disais en introduction on est une entreprise avant tout industrielle donc chez nous le recrutement des femmes la difficulté c'est pas forcément dans le numérique ou sur les activités administratives c'est plus dans les ateliers parce qu'il y a une question de poids des produits que l'on fabrique le travail est assez physique et donc on a avec justement l'appui et aussi beaucoup à l'initiative de notre présidente une politique volontariste de proposer ces emplois aussi aux femmes et donc qu'est-ce qu'on fait il y a une grande action de travail sur l'ergonomie des postes par exemple il y a aussi beaucoup de communication et beaucoup de formation puisque les postes sont accessibles via ce qu'on appelle les ateliers-écoles donc on n'a pas de compétences particulières à avoir avant de venir les personnes sont formées sur place et les postes sont adaptés notamment par exemple on a installé des tables basculantes pour l'ensemble des collaborateurs tout ça pour que le poste soit moins pénible et toutes les actions qui sont faites pour favoriser cette mixité finalement bénéficient à chacun Oui c'est souvent ce que l'on remarque c'est qu'à partir du moment où on commence à s'attaquer à un sujet d'inégalité et faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité c'est bénéfique pour tous et pour toutes quelle que soit finalement la situation et c'est une avancée aussi pour l'entreprise d'où justement cette nécessité d'avoir une mixité mais de toute forme la mixité est fort importante pour revenir un petit peu justement sur l'accompagnement des femmes est-ce que vous pouvez Julie et Fanny me donner chacune votre tour un petit peu justement les actions de vos entreprises exactement en quoi cela consiste Julie peut-être justement sur Bouge ta boîte et puis Bouge ton groupe à ce moment-là quelles sont les différentes actions et accompagnements que tu peux je dirais je vais présenter brièvement pour que ce soit plus clair Bouge ta boîte aujourd'hui c'est un réseau d'affaires dédié aux femmes entrepreneurs TPE donc moins de 20 salariés qui souhaitent développer leurs compétences développer leur business les unes grâce aux autres et donc pour ça elles se mettent en réseau et nous on met à leur disposition un certain nombre d'outils qui leur permet de ne pas être seules quand on est une TPE on exerce 15 ou 20 métiers différents mais on n'a pas l'expertise dans tous les métiers donc c'est extrêmement important d'être entouré donc ça aujourd'hui c'est dans plus de 100 villes en France plus de 1700 dirigeantes donc là vraiment nous on est basé sur la sociocratie l'objectif c'est qu'elles se réunissent les unes avec les autres tous les 15 jours le midi c'est aussi adapté à l'emploi du temps d'une femme entrepreneur et elles vont brainstormer pitcher sur leur boîte là ça rejoint un petit peu aussi ce que fait Fanny elles vont pitcher leur boîte elles vont endosser le costume de l'entrepreneur et donc oser aussi pour leur entreprise donc ça elles le font en collectif les unes grâce aux autres grâce à la communauté nationale aussi et puis grâce à un certain nombre d'outils et de formations qu'on leur apporte nous grâce à leur adhésion qu'elles paient chez nous donc ça c'est pour bouge ta boîte et bouge ton groupe c'est en fait l'accompagnement des femmes donc c'est de la formation et de l'accompagnement de femmes en entreprise pour justement arriver à l'égalité et c'est d'ailleurs d'actualité puisqu'il y a la loi Rixin-Castaner qui est en cours qui vise à imposer les quotas horizon 2030 dans les COMEX notamment et donc nous on se veut être une solution d'accompagnement pour cette égalité et donc on va accompagner la carrière des femmes et là pareil elles vont le faire en intelligence collective les unes grâce aux autres elles sont 15 15 métiers différents au sein de la même entreprise elles vont se réunir tous les mois le midi aussi et elles vont pareil brainstormer sur leur activité leur projet du moment et les unes grâce aux autres elles vont ainsi oser oser aller vers des métiers auxquels elles n'auraient sans doute pas prétendu typiquement des métiers de numérique ou des métiers techniques vers lesquels elles n'iraient pas alors que grâce à la vision des autres et grâce au fait d'être autorisées quelque part par le collectif elles vont beaucoup plus y aller et c'est là où on veut briser ce fameux plafond de verre dont tout le monde parle et l'objectif c'est que les unes grâce aux autres elles gravissent les échelons ou en tout cas qu'elles aient la carrière dont elles rêvent pour elles-mêmes qu'elles soient transversales ou hiérarchiques ça c'est leur choix mais en tout cas nous on les accompagne pour ça pendant un an grâce aux entreprises qui nous font confiance sur ce sujet qu'ils soient d'ailleurs dans le secteur privé ou public et c'est vrai qu'une entreprise qui instaure j'imagine au sein de son activité justement cet accompagnement c'est aussi un signe fort de montrer la volonté d'accompagner les femmes et de les imaginer et de les envisager sur des postes et je pense que c'est un élément certainement extrêmement moteur qui permet peut-être une prise de conscience de la part de certaines femmes qu'elles pourraient accéder à d'autres postes et qu'elles sont peut-être attendues sur ces postes-là quelles sont un petit peu les réactions justement dans les entreprises que tu peux entendre lorsque vous arrivez et que vous mettez en place cet accompagnement alors quand on arrive c'est surtout quand on accompagne les femmes alors déjà on arrive dans des entreprises qui sont déjà moteurs c'est-à-dire qui ont déjà une prise de conscience sur ce qu'est l'égalité professionnelle et parfois même on fait appel à nous pour sensibiliser les collaborateurs quand le terrain n'est pas encore suffisamment propice on peut aussi faire ça mais quand on arrive dans les entreprises généralement il y a une volonté d'agir il y a vraiment une volonté clairement moi j'ai pas rencontré de dirigeants ou de DRH qui me disent j'ai pas envie d'agir sur l'égalité jamais j'ai rencontré personne comme ça et donc nous on a déjà des gens qui sont dans l'action les réactions c'est un que le faire en intelligence collective ça les étonne souvent mais nous les femmes on a aussi besoin de se sentir portées et autorisées parfois pour agir et aller plus loin donc c'est aussi pour ça qu'on mise là-dessus et puis les femmes elles-mêmes en tout cas quand elles avancent dans le programme et au fur et à mesure de l'accompagnement elles nous disent en fait ça m'a permis d'oser et sans doute je l'aurais pas fait seule sans ce programme sans doute je n'aurais pas osé certaines nous disent j'ai osé candidater à un job ou sincèrement je n'aurais même pas envoyé ma candidature avant et j'ai été prise parfois j'ai été challengée par celle avec qui je suis elles m'ont aidée à me préparer pour l'entretien et donc quelque part le collectif il vient soulever et enlever tous ces freins qu'on se met souvent soi-même et ça les a autorisés à y aller et nous c'est ça qu'on va venir déclencher parce que c'est un travail très personnel en réalité donc il y a l'entreprise qui fait confiance et qui à un moment met en place une action et puis il y a l'individu en tant que tel qui va choisir de se mettre en action donc c'est bien l'addition des deux qui fait que ça marche donc c'est bien un choix de la part des personnes c'est à dire qu'il y a en effet une information donnée au sein de l'entreprise comme quoi il y a 15 places par exemple offertes et ce sont les personnes qui se présentent pour justement se donner ce coup de fouet cet élan en tout cas ce petit coup de pouce de démarrage elles se portent volontaires elles sont soit manager ou pas manager et elles sont juste de 15 actifs enfin entités différentes de l'entreprise quelqu'un des achats du marketing de la paye de la comptabilité etc parce que l'objectif c'est qu'elles partagent aussi des compétences donc si elles sont d'univers différents même si c'est au sein de la même entreprise elles vont aussi partager des trucs et astuces différents suivant l'entité dans laquelle elles évoluent très bien et donc là on était sur l'accompagnement dans l'entreprise en tant que salariée donc dans son évolution de carrière au sein même de l'entreprise et peut-être même parfois en dehors de l'entreprise Fanny tu accompagnes donc des femmes qui sont peut-être salariées et qui ont besoin justement aussi en extérieur de l'entreprise de pouvoir justement prendre conscience de leurs compétences de leurs forces et de pouvoir les mettre en avant il y a peut-être aussi des personnes qui souhaitent créer leur entreprise quelles sont les raisons à peu près j'imagine qu'elles sont multiples des personnes qui viennent à la rencontre des nouvelles oratrices en effet j'accompagne toutes les femmes quand même nous accompagnons toutes les femmes puisque maintenant j'ai un réseau de 7 formatrices qui sont accréditées à la méthode que j'ai développée et qui vont donc pouvoir on va ensemble pouvoir accompagner un maximum de femmes donc comme tu le disais très justement ce sont soit des femmes qui sont en entreprise à des postes de direction de management d'encadrement ou de postes d'employés on fait tous les échelons qui viennent là pour des problématiques de savoir se valoriser prendre le lead en réunion ça peut être aussi répondre à des attaques de sexisme ordinaires que malheureusement on retrouve partout mais ça peut être aussi savoir postuler en interne à un poste négocier en tout cas vraiment se valoriser et tout transite à un moment donné par la savoir prendre la parole pour pouvoir affirmer parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une société très peu par l'écrit mais beaucoup plus par l'oral j'ai également des personnes qui viennent qui sont elles consultantes à leur compte que l'entreprise soit créée ou qu'elle soit en création d'entreprise donc là on est beaucoup sur savoir faire le fameux pitch qui est là un exercice standardisé ou alors savoir se vendre savoir aussi non reste sur la prise de parole mais c'est se sentir légitime pour aller décrocher son téléphone relancer des personnes etc finalement forcément la prise de parole centralise beaucoup d'actions à côté et puis j'ai également beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi et là on va travailler aussi sur bien entendu réussir son entretien d'embauche répondre à des questions pièges potentiellement mais aussi se valoriser physiquement reprendre confiance en soi Julie parlait du plafond de verre moi j'ai entendu récemment l'expression du plancher collant et je trouve que c'est aussi intéressant parce que c'est nous systématiquement dans les formations on aborde le contenu structurer son message bien entendu la forme savoir mettre l'énergie derrière improviser travailler sa répartie sa posture mais c'est vraiment s'autoriser à se faire confiance se sentir légitime se dire que je ne vais pas m'auto-censurer je ne vais pas attendre X temps pour dire mon idée je vais la dire tout de suite je vais prendre ses risques et c'est là où il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes je trouve où les hommes prennent plus facilement la parole osent plus alors que nous les femmes on a tendance à dire que certainement quelqu'un aura quelque chose de plus intéressant à dire que nous et souvent on est notre propre plancher collant je ne connaissais pas l'expression du plancher collant mais je pense qu'il est très visuel on imagine bien le plafond de verre ça doit faire mal quand on commence à essayer d'évoluer et de monter les gestions et de se le prendre de plein fouet alors qu'on ne l'avait pas vu mais c'est vrai que le plancher collant c'est pas mal aussi c'est à dire que évidemment si on est accroché au sol ça va être difficile à moins de trouver des astuces dans les chaussures il est au moins aussi résistant donc si on a du mal à décoller et qu'on nous freine dans l'évolution qu'est-elle merci Fanny qu'est-elle en tant que justement entreprise on mettait en avant justement le fait qu'on était dans une entreprise où il y avait en effet majoritairement des hommes de par justement la représentation des métiers le fait d'être dirigée par une femme est-ce que vous en tant que femme vous avez pu alors je dis des fois tu je dis des fois vous faut pas est-ce que tu as pu voir une différence remarquer quelque chose de particulier ou pas alors c'est compliqué de répondre à ça sans se dire qu'on a des stéréotypes sur les hommes et sur les femmes est-ce que c'est lié au genre est-ce que c'est lié au caractère en tout cas notre présidente est très ouverte en fait au changement aux nouvelles pratiques aux nouvelles idées et donc à bouleverser l'ordre établi alors si on imagine que l'ordre établi est un ordre majoritairement composé d'hommes on peut penser que ça jouait mais effectivement c'est un challenge de tous les instants qui ne porte pas que sur la question de la femme bien sûr sur le parcours client sur la politique ARH la politique de recrutement c'est vraiment une remise en question permanente de chacun en fait même les chacun est amené à apporter à contribuer notamment par exemple au travers des trophées collaborateurs qui sont en cours actuellement qui ont lieu tous les ans à porter des idées des projets qui si elles sont élus seront réalisés donc les 650 collaborateurs peuvent le faire en fait donc peut-être que cette ouverture d'esprit on peut imaginer que ce soit un peu plus féminin effectivement donc en effet ce matin on était sur le j'ai entendu beaucoup de choses qui font écho à la thématique de ce matin sur le syndrome de l'impostrice la légitimité sur les rôles modèles sur justement bousculer les choses bousculer pour passer à l'action on a parlé beaucoup d'action ce matin en se disant c'est en faisant un premier pas que l'on arrive justement au deuxième puis au troisième et finalement on se retourne et on voit un très très beau parcours alors qu'on ne l'imaginait pas du tout au départ donc je pense en effet que bousculer l'ordre établi c'est aussi s'autoriser à changer les choses et à se dire que c'est possible et y voir justement du positif et de pouvoir contribuer à tout cela est-ce que dans vos activités vous avez rencontré vous-même là je vais m'adresser à vos parcours individuels alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure la question que je vais poser on la pose souvent aux femmes et bizarrement on ne la pose pas aux hommes la question des freins voilà donc souvent quand on s'adresse à une femme qui réussit à une femme qui a monté son entreprise qui arrive à des postes à responsabilité sur une entreprise on lui pose souvent la question de avez-vous rencontré des freins et souvent on se dit bah non pourquoi on n'a pas posé cette question aux hommes alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans la société dans l'éducation les hommes sont éduqués d'une certaine manière et les femmes aussi d'une autre ce sont des réalités donc on se doit aussi de s'interroger sur ces freins à la fois intérieur et extérieur puisqu'aujourd'hui il y a des chiffres sur l'égalité femmes-hommes pour pouvoir justement les repérer et une fois qu'ils sont repérés pouvoir justement les contourner et avancer est-ce que dans vos propres parcours vous avez été à un moment donné confronté à un frein qu'il soit intérieur ou extérieur que vous avez pu repérer et contourner je ne sais pas qui veut commencer à répondre moi je peux y aller donc effectivement moi j'aime bien dire essayer de remplacer les freins par les forces je pense que ça donnerait un autre angle à la réponse donc voilà et surtout je prends deux petites secondes pour parler de deux effets l'effet golem et l'effet pygmalion en fait il y a un effet et ça a été prouvé il y a eu des études qui l'ont montré on prend un groupe d'individus et on leur répète qu'ils ont des freins que ça va être difficile qu'il va y avoir des obstacles quand on regarde les effets on se rend compte qu'ils ont sous-performé et puis à côté on a un groupe d'individus à qui on va dire tu vas voir tu vas y arriver tu auras du monde sur ton chemin pour t'aider il va y avoir des obstacles mais tu vas voir ça va te rendre plus fort tu vas y arriver et là ce groupe d'individus il surperforme et en fait c'est aussi pour ça que moi ça me tient à coeur de ne pas parler de frein et de parler de force parce que je crois que de nous renvoyer systématiquement à nos freins on se pose tous les jours la question de quels sont nos freins et pas quelles sont nos forces alors que je pense que ce sont nos forces qui nous font avancer après évidemment que des freins on en a autant que les hommes d'ailleurs sans doute peut-être que nous on met un peu plus les mots dessus et qu'on les regarde un peu plus longtemps moi j'en ai eu j'ai eu le syndrome de la poster moi par exemple j'ai un bac plus 2 j'ai été dans des postes de direction après des gens qui avaient un niveau bien plus élevé que le mien et je me suis moi-même vu dire je ne suis pas aussi intelligente je ne vais pas y arriver donc oui bien sûr et ça on le dépasse quand on a des gens sur notre chemin qui ne nous laissent pas dire et qui moi je me rappelle très bien d'une phrase d'un boss à l'époque qui m'avait dit mais tu ne feras pas comme moi tu feras du julie et ce sera parfait et c'est la meilleure phrase qu'on m'édite donc je crois qu'il faut aussi choisir les gens à qui qui nous renvoient nos freins qui nous renvoient nos forces et on ne rencontre pas les gens par hasard donc voilà mais bien sûr qu'on en a des freins toute la journée mais les hommes aussi ils en ont plein des freins c'est juste est-ce qu'au lieu d'en parler à 100% du temps quand on nous pose des questions est-ce qu'on peut juste nous poser une fois la question et puis après on passe à autre chose et je sais que c'est bien de le soulever mais je crois qu'il n'y a pas une seule conférence autour des sujets des femmes sans qu'on aborde le sujet de leurs freins et donc posons-nous la question est-ce que ça nous aide vraiment voilà mais même si j'ai aucun problème à dire et que évidemment j'en ai plein et sans doute de quoi me rhabiller pour l'hiver mais je crois que ça dépend si on met les têtes noires ou les nêtes roses en fait et quand on met les nêtes roses c'est souvent plus facile tout à fait et puis il y a les freins intérieurs il y a les freins extérieurs de l'écosystème de l'écosystème les biais la façon avec laquelle on a été éduqué etc donc évidemment et puis nous on s'en met généralement une bonne couche aussi donc voilà ça pour le coup je pense que c'est assez féminin mais voilà en tout cas le collectif quel qu'il soit que ce soit en formation que ce soit en entreprise que ce soit dans un réseau comme nous souvent le collectif il décolle un peu ça parce que le regard des autres c'est souvent le meilleur cadeau parce qu'on est souvent beaucoup plus dur avec soi-même et au final quand on pose la question aux autres souvent ils ne ressentent pas du tout ça donc ça rassure donc le fait d'être dans un collectif qu'il soit en formation avec Fanny qu'il soit en entreprise moi je suis en entreprise et aussi dans un réseau je crois que ça c'est la meilleure c'est le meilleur des remèdes je crois tu parlais justement de la rencontre et de s'appuyer de s'entourer des personnes qui nous font avancer et qui sont présentes pour nous montrer nos forces nos qualités que souvent on a en nous mais que on n'a peut-être pas forcément dont on n'a pas pris conscience tout de suite c'est vrai que ce retour des personnes qui nous entourent est extrêmement important donc sachez repérer en effet les personnes autour de vous qui vous permettent justement de grimper de prendre confiance en vous donc c'est pour ça aussi que le collectif je comprends mieux maintenant la notion justement de collectif et de savoir s'entourer de personnes qui vont nous renvoyer une image positive de nous-mêmes nous donner de la force et justement pouvoir avancer Fanny dans justement les différents collectifs comment ça se passe justement sur cette notion Oui je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Julie à l'instant sur les freins alors déjà qu'on en a toutes et tous également ça c'est sûr et sur cette notion de collectif alors moi c'est mon parcours je viens d'une formation en intelligence économique donc on m'a appris à poser des brevets à surveiller la concurrence à se méfier des autres en permanence et c'est un peu comme ça que j'avais pu évoluer dans mes premières années en tant que salariée d'entreprise et là en fait je me reconnais beaucoup plus sur quelque chose de tout à fait ouvert j'ai complètement changé de point de vue je fais confiance à fond j'ouvre au maximum peut-être que ça facilite le fait d'être entre femmes parce que je me sens de fait rassuré parce qu'on va pouvoir aussi parler même moi-même de choses en disant je sais que la négociation c'est pas forcément notre fort donc est-ce qu'on peut tout de suite se dire les choses et poser toutes nos cartes etc plutôt que d'être dans quelque chose où il y aurait des rapports de force et je trouve qu'entre femmes on peut beaucoup plus facilement poser ces choses là et donc ça moi je le fais dans mon entreprise aujourd'hui et ça me permet de me développer beaucoup plus et de me laisser porter et d'échanger et de se valoriser les unes les autres et ça se passe aussi bien entendu dans les formations que ce soit en intra-entreprise ou que ce soit entre particulières pour le coup c'est vrai qu'il y a un vrai effet miroir de toute manière on le sait bien cette solidarité entre femmes fait qu'on va un cran plus loin que juste la promesse pour ma part de dire vous venez dans une formation pour monter en éloquence certes on vient pour ce sujet là mais on repart avec jusqu'à des amitiés en tout cas de l'entraide et c'est peut-être très bisounours de dire ça mais je pense que fondamentalement lorsqu'on aide d'autres femmes en l'occurrence on reçoit aussi beaucoup plus et le fait de plus on aide plus on va donner du positif poser un regard bienveillant parce que on nous a quand même éduqué à nous comparer la blonde la brune etc. en permanence donc d'être sur ce positif là et de regarder tout ce que peut bien faire une autre personne tout de suite ça nous enrichit c'était peut-être le moment bisounours mais c'est vraiment ce qui se passe en réalité un bisounours si on veut mais comme c'est une réalité si la réalité peut-être un peu plus bisounours en ce moment tant mieux donc c'est clair que de s'axer sur les forces et de notamment dans une carrière professionnelle de se dire quels sont on en parlait ce matin quelles sont les compétences que j'ai pu développer quelles sont les forces que j'ai en moi qu'elles soient à la fois sur des compétences professionnelles ou des compétences personnelles nous permettent vraiment d'être clair avec qui nous sommes ce que nous pouvons proposer et notamment de se dire bon ben voilà en effet je ne peux pas être forte et douée dans tous les domaines mais dans l'entreprise il y a des personnes justement dont le métier est plutôt orienté sur des aspects de calcul dans l'entreprise il y a d'autres personnes qui ont plutôt tel et tel rôle et c'est justement la complémentarité des unes et des autres des uns et des autres qui fait notamment la force d'une entreprise quand on parle de diversité dans les entreprises on en est bien là justement c'est quand chaque personne a pu prendre la notion de sa force et a pu la développer en toute conscience et en toute liberté quelque part justement dans une entreprise le rôle des services marketing et communication est fort important actuellement c'est vrai que c'est quand même je dirais là où on vit en permanence sur les réseaux sociaux est-ce que justement dans une entreprise pour pouvoir aller vers plus d'égalité plus de mixité il y a des choses sur lesquelles il faut être absolument vigilant et vigilante dans une communication encore une fois alors on va parler de la communication institutionnelle j'imagine pas de la communication produit sur la communication institutionnelle on ne biaise pas le message je parle pour mon entreprise on relaie ce qui est fait sur le terrain donc ce qui est fait sur le terrain c'est très matériel c'est aussi issu de formation de politique RH de vision d'entreprise et de stratégie donc nous on est là pour transmettre le message par contre quand il y a des belles histoires on est hyper content de les relayer et effectivement de les mettre en image et de prier pour que ce soit de bons exemples pour d'autres groupes mais c'est vraiment une vraie politique RH et tout ça c'est issu de la stratégie entreprise nous après on le met en image on communique dessus mais c'est vraiment issu d'une vision en fait donc d'où la nécessité justement d'avoir une stratégie au départ et de pouvoir aussi embarquer l'ensemble des salariés aussi dans cette même thématique pour qu'il y ait justement cette cette unité et puis cet objectif commun et que chaque personne individuellement puisse relayer aussi les différents messages que j'imagine de l'entreprise est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont faites en interne de formation à l'égalité femmes hommes ou sur des thématiques oui alors on a ça fait vraiment partie de la stratégie de l'entreprise de promouvoir l'égalité femmes hommes ensuite on a des actions en fait d'organisation de chaque tâche en fait pour que chacun des métiers puisse être exercé par des femmes et on est vraiment à l'écoute des talents féminins on recrute on recrute beaucoup et on aimerait vraiment atteindre cette mixité même dans les ateliers même sur les postes on est passé en deux ans de 18 à 47 femmes dans les ateliers donc cette politique volontariste a quand même eu des fruits assez rapides même sur des postes où historiquement il n'y avait pas de femmes comme par exemple ce qu'on appelle le débit donc c'est le fait de couper les profilés donc c'est quelque chose qui maintenant est organisé pour que ce soit possible pour les femmes pas trop de lourdes charges et ça bénéficie évidemment aussi aux hommes et l'emballage aussi c'est un poste où historiquement il n'y avait jamais mille de femmes maintenant il y en a donc c'est mais c'est un travail de tous les instants une réflexion de tous les instants et c'est pour la mixité au sens large en deux ans de 18 à 47 dans les ateliers ça représente quelle proportion alors aujourd'hui on est encore on est encore majoritairement sur un ratio homme plus important on est à presque 80% d'hommes et 20% de femmes mais sur un métier qui historiquement était exclusivement masculin donc on progresse ce qui est toujours mieux que les métiers du numérique puisque quand on entend qu'on avait il y a un ou deux ans les chiffres c'était 12% de femmes dans les métiers techniques du numérique donc en les métiers de l'informatique notamment là quand j'ai entendu la vidéo et que j'ai entendu 9% je me suis dit mais c'est pas possible comment va-t-on faire donc je pense que ce soit avec des événements tels que ceci avec en effet des exemples et de regarder un certain nombre de domaines pour pouvoir justement changer les choses et à force d'entendre des exemples de voir des réussites ça permettra aux uns et aux autres aux unes et aux autres de pouvoir en effet aller vers des métiers auxquels on ne pensait pas et je pense que c'est comme disait Katelle je pense que c'est une addition d'action c'est-à-dire que nous quand on accompagne les entreprises généralement elles font déjà des choses c'est-à-dire que moi je suis rarement arrivée dans une entreprise où il n'y avait rien de fait après ils cherchent ce qui marche ils cherchent ce qui fonctionne le mieux pour recruter pour communiquer etc et c'est vraiment l'addition de l'ensemble de ces actions-là et on parle d'égalité mais en fait le vrai sujet c'est la diversité le vrai sujet c'est la mixité l'égalité c'est un de ces sujets-là mais en réalité quand on veut recruter de façon plus diverse ça passe par les écoles donc il y a énormément d'actions aussi qui sont faites avec les écoles pour inciter les jeunes filles à aller vers des filières plus techniques etc il y a aussi au moment où on recrute donc là avec des actions comme disait Cattel il y a aussi quand on forme à l'intérieur nous typiquement moi j'ai vu des programmes par exemple d'onboarding c'est-à-dire quand on arrive dans une entreprise on prévoit souvent d'être briefé sur le produit d'aller visiter l'usine etc il y a des entreprises qui incluent un module sur l'inclusion l'égalité femmes-hommes dans l'onboarding dès l'entrée dans l'entreprise et ça c'est hyper important et même des grandes entreprises qui le font y compris sur leur stagiaire de 3ème et en fait c'est toute cette somme d'actions qui va à un moment contribuer à l'égalité et tous autant qu'on est moi je le dis souvent je pense que c'est un peu comme l'écologie c'est que c'est bien l'addition de toutes les actions que nous ici dans notre quotidien on va opérer on a l'impression que c'est petit mais sauf que fois 10 ou 20 ou 30 millions c'est énorme et en fait c'est comme l'écologie c'est une somme de petites actions qui fait qu'à un moment ça va faire bouger les choses et l'égalité c'est la même chose alors légiférer c'est très bien parce que ça accélère et c'est ce qu'il faut aller dans les écoles c'est très bien mais si à un moment quand ces femmes elles arrivent dans l'entreprise c'est pas non plus accompagné ça marche pas si on recrute pas et si on n'affiche pas des postes autant pour les hommes que pour les femmes ça marche pas non plus donc c'est bien la somme de ces actions et souvent nous dans ce que l'on constate c'est fait à un endroit de l'entreprise souvent décidé par une politique RH ou la direction mais ce qui est le plus important c'est que ce soit les collaborateurs comme tu l'as dit qui s'en emparent parce que la vraie égalité en nombre et de façon volumique elle viendra elle viendra là quoi donc moi je voulais vraiment insister sur le fait qu'on est tous acteurs et actrices et qu'on a tous le choix de recevoir deux CV de stagiaires de troisième un homme et une femme qu'on a tous le choix d'attendre d'avoir autant de CV d'homme que de femme avant de commencer à recruter etc etc mais c'est une question de discipline individuelle souvent et la notion d'expliquer pourquoi on fait cela c'est clair que dans le domaine il y a des domaines où ça paraît plus naturel de ne pas avoir à expliquer pourquoi on le fait et en quoi c'est bénéfique pour l'entreprise c'est vrai que le sujet de l'égalité femmes-hommes fait beaucoup réagir les femmes et les hommes dans l'entreprise à partir du moment où on explique en quoi avoir une égalité une mixité dans l'entreprise est importante et en quoi aujourd'hui il est important d'en parler et pourquoi on le fait moi je l'ai vu à l'école au départ il y avait beaucoup d'incompréhension comme si c'était un sujet qui n'avait pas lieu d'être et finalement quand il y a une prise de conscience et quand on se rend compte de l'ensemble des éléments et de l'addition des petites choses qui peuvent justement permettre d'aller vers plus de mixité et bien on se rend compte que c'est beaucoup plus simple derrière aussi pour les actions de la communication c'est beaucoup plus simple dans la stratégie à mettre en place c'est beaucoup plus simple on n'a plus à expliquer parce qu'on a tous la même base de langage la même connaissance finalement donc l'éducation permanente c'est vraiment très 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 important je pense dans une compréhension d'entreprise et sur le numérique il me semble mais tu connais peut-être le chiffre mieux que moi que je crois que c'est 90% de tout ce qui est intelligence artificielle qui est développé par des hommes et aujourd'hui c'est quand même ce qui drive notre quotidien ce qui drive ne serait-ce que notre recherche informatique quand on va sur internet et aujourd'hui pour la très très grande majorité c'est développé par des hommes donc ça veut dire que ça biaise complètement l'acte de réflexion ou ce qui peut toucher les femmes donc ça veut dire qu'on se passe de 50% de l'humanité et ça veut dire qu'on développe de fait de façon biaisée alors pas volontaire et pas consciente mais avec nos codes avec nos biais avec voilà et ça on l'a vu il y a des produits qui ont été développés exclusivement par des hommes et ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'il manquait quand même des fonctionnalités clés pour qu'elles parlent à la totalité de la population et dans le numérique ça c'est très vrai le chiffre de 9% que tu donnais tout à l'heure c'est totalement l'illustration de ça et ça veut dire qu'y compris dans les produits qu'on invente pour demain dans la société qu'on construit pour demain si on la voit que d'un seul angle mais c'est comme si on la voyait que de l'angle d'enfant de 20 ans ce serait à peu près aussi ahurissant et bien là on biaise complètement les produits ce qu'on va consommer la façon dont on vit etc donc ça a un impact extrêmement fort et il a aussi été prouvé que les entreprises avec le plus de mixité donc avec de l'égalité avec de la diversité etc sont les entreprises qui sont plus performantes donc en termes de résultats ça n'est plus à prouver il y a une étude notamment qui a été faite par Schema qui le prouve et notamment pendant la crise les entreprises dans lesquelles il y avait le plus de mixité d'égalité et donc sans doute d'ouverture globale sont les entreprises qui ont le mieux rebondi donc je crois que les chiffres montrent que il y a tout pour y aller quoi mais globalement les gens sont convaincus ils ne savent pas par quel bout le prendre comment y aller mais je crois qu'il y a ce qu'il faut pour y aller et puis là tu touches à un sujet qui me tient particulièrement à coeur c'est comment justement aujourd'hui prendre conscience que dans on parle beaucoup de numérique responsable le numérique responsable c'est bien sûr la planète c'est également l'insertion des personnes en situation du handicap mais c'est aussi comment dans le développement de nos logiciels prendre en considération la femme donc là on touche vraiment à un sujet extrêmement important puisque aujourd'hui en effet nous manquons de femmes dans les métiers du numérique et ça devient absolument important et crucial mais notamment pour la société ça devient plus qu'important puisque en effet lorsque l'on développe un logiciel et bien il est très important de prendre en considération la fois monsieur et madame que lorsque on est en couple et marié il n'y ait plus madame qui disparaît c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul champ pour remplir le logiciel en fait comme ce sont des hommes et aussi c'est une représentation de ce que nous vivons inconsciemment dans la société donc il y a vraiment une prise de conscience hyper importante à avoir pour pouvoir justement faire en sorte que le numérique soit le reflet d'une société égalitaire et non pas le contraire aujourd'hui on a avec le numérique avec l'informatique toute cette capacité justement à accompagner donc il faut savoir de quel côté on souhaite se mettre est-ce qu'on continue à reproduire des stéréotypes de la société ou est-ce que justement on va en prendre conscience et se dire maintenant on va agir on va agir en ayant plus de mixité pour que justement différents regards se posent et que les logiciels puissent être accessibles autant aux uns aux unes que aux autres peut-être est-ce que vous auriez si vous aviez un conseil à donner je pense que là de par vos expériences de par vos vos parcours vous avez peut-être des personnes qui nous regardent qui nous écoutent s'il y avait un ou deux conseils à donner sur justement cette cette thématique de se mettre on parlait de l'empowerment tout à l'heure de prendre au pouvoir finalement de sa création de vie à la fois professionnelle et personnelle quels seraient les petits conseils que vous pourriez donner alors moi ça serait ne pas se censurer et croire en soi c'est-à-dire croire en son individualité et pas particulièrement en son genre mais avoir confiance en soi à faire ce qu'on a envie de faire ne pas se mettre de freins ne pas se mettre de barrières et ne pas se mettre de préjugés voilà très bien merci moi je dirais si c'est votre choix c'est le bon et entourez-vous et des gens positifs c'est mieux oui parce que les gens pour vous dire que vous n'êtes pas bon que vous n'êtes pas assez que vous êtes trop vous êtes tout ça il y en a plein donc voilà est-ce qu'il y a un conseil ? alors moi ce serait de se mettre en état de colère ou de rester en colère parce que je trouve que s'indigner combattre l'injustice qui est aujourd'hui écrasée à cause on est écrasée par ce sexisme ordinaire certes c'est plein de petits pas mais fondamentalement c'est aussi des grands pas qu'il faut faire donc je trouve ça super parce qu'on a échangé plein de petites choses mais à un moment il faut vraiment basculer et la colère permet à nos filles à nous aussi à des personnes même plus âgées qui n'auraient pas forcément conscience de tout ça de se mobiliser d'avancer si là il y a bien quelque chose qui fait bouger les femmes c'est l'injustice c'est les autres donc profitons de ça pour vraiment changer parce que c'est plus acceptable tel qu'on l'est 9% faudrait qu'on soit à 52% puisqu'on représente 52% donc c'est pas que par des petites actions que l'on va atteindre ces 41% dans les métiers du numérique c'est aussi en intégrant des hommes dans les métiers féminins aussi c'est pas que aux femmes d'avancer et certes les choses avancent si on prend juste les inégalités salariales c'est quand même en 2286 ou quelque chose comme ça à cette vitesse où on va les choses avancent trop lentement donc il faut absolument légiférer il faut absolument que ça avance très vite et la colère est un bon moteur très bien donc en effet pour toutes les personnes qui nous regardent qui s'intéressent factuellement au numérique puisque nous sommes sur femmes et numérique je pense en effet que c'est se dire oui c'est peut-être fait pour moi oui je peux commencer à m'intéresser au projet et ne visez pas non plus à 10 ans regardez petit à petit les petits pas que vous pouvez mettre en place chaque petite chose sur votre chemin vous construira justement tout votre parcours cette semaine elle est vraiment dédiée justement pour mettre en avant des femmes qui ont réussi dans les métiers du numérique que ce soit des jeunes filles qui sont en parcours d'études ou que ce soit des jeunes filles ou des femmes avec une expérience professionnelle autre comment justement elles ont pu passer le cap et comment aujourd'hui elles se sentent dans ces métiers comment elles peuvent justement montrer que c'est tout à fait envisageable et possible et ce qui est merveilleux dans les métiers du numérique c'est qu'il n'y a pas une seule façon de se former il n'y a pas un seul parcours il y en a de multitude donc à partir du moment où on commence à prendre conscience de ces qualités de ces forces lorsque l'on commence à se dire bah oui tiens c'est ça que j'ai envie de faire et bien renseignez-vous allez voir justement un certain nombre de personnes qui sont dans ce domaine regardez un certain nombre de thématiques vous allez avoir sur toute la semaine beaucoup de podcasts de conseils sur justement comment s'imprégner comment s'inspirer l'inspiration est très très importante donc n'hésitez pas d'ailleurs cet après-midi on va parler de système et de réseau un métier qui recrute énormément et où la présence des femmes est quand même assez faible on retrouve de plus en plus de femmes dans les métiers du développement du web design parce qu'il y a une représentation aussi de ces métiers qui commencent à s'ouvrir de plus en plus aux femmes les métiers du système et des réseaux ce sont des métiers où les qualités sont le relationnel la capacité à accompagner la compréhension d'une problématique la réponse que l'on peut y apporter et ça ce sont les qualités premières on a très bien pu développer ces qualités à la fois de manière naturelle parce que ce sont justement nos forces mais on a pu aussi les développer dans un autre métier après les formations elles sont là justement pour vous accompagner et vous apprendre la partie technique donc c'est souvent les qualités que l'on a qui nous permettent d'accéder à certains métiers donc ça c'est vraiment important dans toutes ces thématiques donc vous avez devant vous toute une semaine d'ateliers d'accompagnement donc n'hésitez pas profitez-en donc un grand merci à vous trois pour ces exemples à la fois dans vos parcours et puis l'accompagnement justement en tant que salarié entrepreneur entrepreneuse alors ça aussi c'est parfois quand on met au féminin certains métiers on a l'impression de faire une faute d'orthographe de parler mal français mais c'est pas grave ça représente justement toute la nécessité que l'on a de parler aussi bien au masculin et au féminin dans la plupart des métiers même dans tous je ne sais pas comment on conclut on conclut comme ça tout simplement et bien merci à toutes et à tous et vous pouvez à 15h30 retrouver deux ateliers en parallèle un atelier donc via un lien zoom sur le web design et un atelier ici en direct sur le système et le réseau merci à toutes et à tous donc merci merci bravo Sous-titrage ST' 501